Musique Le board of the group band, ce sont des groupes, donc au total dix, qui se sont réunis pour former un collectif, pour montrer qu'il y avait véritablement une scène groove à Bordeaux, parce que tous les groupes étaient dispatchés. Et donc la mission du Bordeaux Groove Band, en tant qu'entité, c'est de faire la promotion des groupes du collectif. J'avais un groupe de musique, donc dans une veine plutôt rock groove, mais quand même bien groovy. Au sein du groupe, The Starship Groovers, groupe qui n'existe plus, mais c'est groupe avec lequel on a fondé le collectif, initialement, on s'est toujours dit, mais il y a bien une scène soul funk, il y a bien des groupes à Bordeaux avec qui on pourrait jouer et faire des trucs, mais il n'y a pas de collectif identifié, on se retrouvait toujours avec des groupes dans un style totalement différent, donc on était confrontés à des publics aussi très différents. Et l'objectif, c'était de fédérer tous ces groupes un peu dispatchés à droite à gauche, et c'est tout simplement parti d'une page Facebook où je voulais personnellement référencer les groupes bordelais. J'ai senti aussi que les autres groupes en avaient le besoin de créer un collectif pour qu'il y ait une scène groove identifiée. Alors c'est vrai que quand on pense au groove, immédiatement, ce qui vient à l'esprit, c'est surtout les années 70, avec la Black Music, Slime the Family Stone, même James Brown évidemment, qui a aidé à la véhiculer, à la faire connaître. De nos jours, il y a plein d'hybridations, il y a des groupes, même rock ou électro-rock, qui font intervenir un peu de groove. Le noyau dur, donc, c'est le groove, la musique groove, mais ça va de groupes un peu plus traditionnels, entre guillemets, comme les Madison Street Family, qui cultivent vraiment la musique soul-funk, avec un peu d'afro-bix. Tout comme tu peux avoir aussi des groupes un peu plus modernes, entre guillemets, qui mélangent hip-hop, new jazz, comme in vivo, ou hip-hop alternatif, comme au style. Il y a un noyau dur, il y a un bureau, puisque c'est une association. Donc il y a un bureau, il y a surtout quatre membres actifs. C'est le but, en fait. On peut aussi se faire des petits partenariats, en mode… On a des réunions avec tous les membres du collectif, dans tous les groupes, mais on a souvent des réunions plus organisationnelles. Chaque soir, il y aurait, par exemple, des groupes. Le projet m'a tout de suite emballée dès le début, donc je me suis pas mal investie là-dedans. C'est vrai que je me suis tout de suite proposé de secrétaire. Je me suis proposé du moins de faire partir du bureau et de participer plus activement à ce collectif-là. Et en fait, ce qu'il nous a apporté directement avec Foolish King, c'est tout d'abord de belles rencontres, de beaux concerts aussi. On a eu la chance de faire un plateau partagé avec Lee Fields, qui est un grand monsieur de la Soul américaine. Ce qu'on a toujours essayé d'imprimer avec le bureau, avec le collectif, c'était que les groupes y sont, mais pour développer des choses qui vont au-delà juste des intérêts propres de chacun. Quand on communique, soit de la manière la plus traditionnelle, à savoir des affiches, des flyers, également via notre site web, enfin le site du collectif, on essaye vraiment d'animer une espèce de petite communauté autour de la music group dans la région. Il y a une page pour chaque groupe où il y a un descriptif avec des vidéos. Et puis de temps en temps aussi, on a des chroniques, des interviews. Pendant un temps, on avait mené des interviews d'acteurs groupes bordelais. Après, l'événement phare, enfin le plus gros événement de la Soul, c'est quand même le festival Seagro-Bemson, qui a lieu au Cap Ferré, quand même un cadre assez idyllique en plein mois d'août. Et puis d'un autre côté, on a été amené à répondre à des mains tendues, comme par exemple les 24 heures du Swing à Montségur, qui est un festival de jazz assez réputé. Historiquement parlant, avec des groupes comme Noir Désir, ça a quand même vraiment imprimé une culture rock sur Bordeaux. Mais il y a une demande et il y a des gens qui viennent aux concerts de funk, de sol. C'est vrai qu'on a vu qu'en fait, le public venait à chaque fois un peu plus nombreux. Il y a bien sûr des gros adeptes qui sont là, toujours à l'événement, mais il y a aussi des curieux qui viennent. On a le sentiment, à l'échelle planétaire bien sûr, qu'il y a dans la musique qu'il y a un revival funk, un revival groove. On le voit avec des groupes modernes qui empruntent à droite à gauche la musique soul funk. Dans d'autres types de concerts, et puis surtout sur Bordeaux, le public a parfois une stature vraiment d'écoute et moins de danse, on se lâche, de trucs très très fédérateurs, de trucs qui te donnent vraiment envie de dépasser tes propres inhibitions. Et je pense que ce genre de musique, elle a encore un bel avenir sur Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada